Bonjour tout le monde, c'est Lou ! Je vous emmène aujourd'hui dans le monde des rêves, à la découverte de ces 5 boîtes Playmobil de la deuxième gamme Everdreamers, cette fois-ci sur le thème des comics ! Comme la première vague, celle-ci est sortie en 2020. Chacun des sets coûte 14,90€, et on va tout de suite les regarder en détail ! On commence sans plus tarder par Rosalie la Rêveuse, qui porte le numéro 70472. Au tour de Fiona la Créative, dans la boîte 70473. Voici maintenant Starlin, la plus coquette, dans le set 70474. Accueillez Edwina la Sportive, que l'on retrouve dans la boîte 70476. Et enfin, saluons ensemble Claire, l'intellectuel du groupe dans la référence 70477. Au total, on en a donc pour environ 75€, mais ce n'est pas tout, puisqu'il y a également une douzaine de figurines aléatoires à collectionner, avec la référence 70478. J'ouvrirai quatre boîtes au hasard plus tard dans la vidéo. Mais pour l'instant, on va déjà s'occuper de nos cinq copines qui sont donc de retour pour une deuxième vague. Vous l'avez compris, cinq copines, on aura donc certainement droit à cinq vagues, chacune mettant à l'honneur la passion d'une des filles. Pour cette deuxième vague, notre star est Edwina, la Sportive, qui adore également la bande dessinée, et plus particulièrement les comics. On retrouve un style très pop au final, avec des couleurs plus prononcées que dans la première gamme dans le monde des bonbons. Côté packaging, les boîtes sont les mêmes, avec des petits coffres et plein de sachets de couleurs, comme je vous l'avais déjà montré dans l'unboxing de Candy World. Je vous le rappelle donc, faites très attention d'avoir bien vidé les sachets avant de les jeter. Comme ils ne sont pas transparents, on peut louper quelque chose facilement. Mon astuce, c'est tout simplement de les retourner comme une chaussette. Chaque fille vient bien sûr avec sa collection d'accessoires que je détaillerai dans cette vidéo. Mais du coup, pas de sucrerie ici, mais tout ce qu'il faut pour dessiner, peindre et aussi d'autres objets en rapport avec la personnalité de chacune des Everdreamers. Encore une fois, ce qui me dérange le plus avec cette gamme, c'est le manque de liant. On se retrouve avec plein de trucs et de bidules, d'accord, mais aucun décor où évoluer. Pour une gamme sur les comics, pourquoi pas avoir proposé une boutique ou n'importe quoi d'urbain, vu que la ville est très présente dans les images. Enfin bref, là encore, il faudra essayer d'imaginer des histoires en intégrant ces personnages à d'autres sets, et avec ces couleurs si particulières, ce n'est pas forcément facile. Pour autant, on trouve quand même pas mal d'accessoires que je juge vraiment intéressants, et quasi toujours dans des coloris inédits. Ça, c'est pas mal ! Allez, on termine par la cinquième et dernière copine des Everdreamers, et là, on voit déjà très bien sur la table que chacune a encore un univers autour de sa couleur fétiche, avec toutefois de nouvelles associations, et ça aussi, c'est plutôt bien pensé. Mais on ne va pas s'arrêter en si bon chemin puisqu'on va découvrir les figurines aléatoires de cette gamme. J'en ai acheté 4 ! 4 boîtes 70478 ! Et voici ce que j'ai eu, tout d'abord, c'est Mister Fast Food, notre amateur de burgers et autres parts de pizza. Pas très diététique, mais bon, on aime bien quand même ! Ensuite, roulement de tambour, car c'est un de mes personnages aléatoires préférés, voici Mrs Unicorn, notre licor de rose ! Vient ensuite le rigolo Color Helper, notre expert des couleurs, accompagné de grenouilles ! Et enfin, nous avons un footballeur américain pro de la gomme, c'est bien sûr Razorman ! 4-7, pas de double, c'est trop cool ! Au total, je vous le rappelle, il y a 12 figurines à collectionner, dont la très rare Colorista, la super-héroïne. Mes préférés, ce sont Mrs Unicorn et le super-héros Just In Time ! Et vous, dites-le moi dans les commentaires ! Et voici donc la deuxième vague d'Everdreamers à Comic World, le monde de la bande dessinée. On retrouve cette farandole de couleurs, moins acidulée que lors de la première vague, mais toujours aussi pétillante ! Comme ça, on reconnaît chaque univers pour chaque personnage d'un simple coup d'œil ! Et comme il y a une certaine continuité entre cette gamme et la précédente, eh bien, on peut mélanger les accessoires sans souci, si vous avez une Everdreamers préférée, vous retrouverez donc vite vos marques ! Avant de regarder tout ça de plus près, j'aimerais revenir rapidement sur le packaging. Encore une fois, chaque set propose un grand dessin de chaque figurine, et il est possible de les réunir pour faire une fresque ! Bon, avec ce décor urbain trop banal, je la trouve moins intéressante que la précédente. On va maintenant regarder la boîte en elle-même, et pour cela, on la sort de son fourreau. Pas de surprise, il s'agit donc des mêmes boîtes en carton qui ont changé de style pour avoir un côté un peu plus comics. Il y a sur le devant ce petit volet que l'on peut refermer pour cacher l'emplacement de la boîte en carton et garder nos trésors en sécurité. À l'intérieur, c'est la même chose, on a les emplacements pour les petits coffres en carton qui renferment les accessoires et que l'on peut conserver pour planquer ce que l'on veut. Et l'on trouve également deux volets rabattables. Chaque boîte est personnalisée à la couleur de son héroïne, et comme ici c'est l'orange d'Edwina, on retrouve certains éléments qu'elle adore, comme le chat, son animal fétiche. Allez, maintenant on range tout ça, on remet le fourreau, et on peut regarder nos figurines ! Voici nos cinq copines avec leur nouveau look pour cette deuxième série Everdreamers ! Elles se sont changées ! Et oui, comme vous le voyez, le look est bien différent, avec un effet carrément pop art avec toutes ses onomatopées. Commençons avec Edwina, qui est donc au centre de cette nouvelle vague. Comme c'est une sportive, elle a toujours ses baskets, ici orange fluo, elle porte un sweatshirt également. Les motifs sur sa jupe font aussi référence au sport, avec encore des baskets et un ballon de basket. Son onomatopée, pour souligner son énergie, c'est bien évidemment BOOM ! Au tour de Rosalie, notre rêveuse gourmande qui avait rêvé de bonbons dans la série 1 d'Everdreamers. Et des bonbons, on en a gardé la couleur rose, ici sur une jupe à poids jaune à la forme assez originale, qui n'est pas si fréquente chez Playmobil. Son onomatopée, c'est waouh, certainement parce qu'elle s'émerveille d'un rien. La savante Claire a toujours un look un peu plus sage que ses amis, on peut même dire que c'est très sobre, à tel point que je n'ai pas grand-chose à dire, à part que je trouve ça intelligent d'avoir réutilisé le motif du papier plié pour en faire un noeud papillon. L'onomatopée de Claire est PAW, mais je ne trouve pas trop de lien avec son caractère. Ah Starlin, vous le savez, c'est ma petite chouchou ! Normal, vu que j'adore le rouge ! Elle arbore un tout nouveau type de jupe, avec une forme là aussi très particulière. Les motifs sont un peu plus sobres, mais ce n'est pas plus mal, moi je trouve ça joli. Son onomatopée est OMG, certainement parce que oh my god, elle est trop belle ! Et enfin Fiona, l'artiste avec son diadème à oreilles de chat, certainement juste pour se faire remarquer. Elle a aussi ce nouveau modèle de jupe, avec comme motif un paysage urbain que je trouve carrément génial, je dirais même complètement super comme dans sa bulle. L'univers de chacune des filles se décline autour de sa couleur préférée avec une autre couleur, comme ici, l'orange d'Edwina, avec une touche de bleu. Et comme elle aime le sport, elle a même des haltères ! Rosalie de son côté, elle n'a pas oublié son âme d'enfant et elle a gardé son nounours jaune. Claire aime dessiner, donc elle a du papier et de quoi faire ses croquis avec toute une gamme de crayons. Starlin la coquette soigne son apparence, donc elle a un peigne pour coiffer sa longue chevelue rouge et une brosse pour le maquillage qu'elle range dans son petit sac. Enfin, Fiona ne fait pas les choses à moitié et se lance à fond dans la peinture. Les filles sont toutes accompagnées par leur animal fétiche de la même espèce que dans la première série, mais avec un nouveau look toujours aussi original. On a donc un alpaga vert et une mangouste rouge avec des nœuds papillons, un flamant bleu et un chat bleu également avec des ailes, et enfin un mignon petit panda avec une cape ! C'est trop chou comme super-héros ! Et comme dans la série 1, chaque Everdreamers a son propre sac, qui correspond à son style. Là aussi, le design est différent, avec un choix intéressant de la touche de couleur sur un fond blanc uni, ça rappelle bien évidemment la thématique du dessin. Et en parlant de dessin, les copines ont chacune des accessoires pour pratiquer leur art, que ce soit du graphe, de la peinture ou bien du dessin sur papier. Tout ça nous amène aux bulles de BD qui arrivent avec chaque personnage, y compris avec les figurines aléatoires. Chacun a droit à sa petite expression, comme on l'a vu avec les filles, et les bulles ont même des formes différentes, arrondies, pointues, rectangulaires... Les copines ont également chacune une sorte de journal et un parchemin, mais on dirait qu'il n'y a rien sur ces images, ou plutôt qu'il y a quelque chose de caché ! C'est ici qu'entrent en jeu ces crayons qui sont fournis avec chacune des filles. On va prendre celui de Starlin comme exemple. On retire le bouchon et on trouve un crayon qui a l'air banal en apparence, avec quand même une mine toute blanche ! Eh bien, ce crayon n'écrit pas, il faut le dévisser pour le remplir avec de l'eau ! Eh oui, de l'eau toute simple qui va permettre la magie ! Ensuite, une fois rempli, il n'y a plus qu'à utiliser ce crayon pour faire doucement apparaître les dessins comme par magie, et pouvoir lire les petites BD. Qu'on se le dise, ça ne fait apparaître ces dessins que là où c'est prévu, ça ne va pas faire apparaître des dessins ailleurs, et ça ne laisse d'ailleurs pas de traces. En revanche, ça va laisser de l'eau, et le plus intéressant, c'est que du coup, on n'a pas besoin de savoir dessiner pour faire apparaître les dessins. Parfait pour moi cette histoire ! C'est vraiment un principe marrant, non salissant, complètement en lien avec la thématique de Comic World. En plus, on peut le faire à l'infini, car une fois secs, les dessins redeviennent aussi blancs qu'avant, comme ça la magie est un peu éternelle. On retrouve également nos bracelets comme dans la série 1, mais bien sûr avec de nouvelles breloques et puis des crayons à collectionner grâce aux figurines aléatoires. Chacune d'entre elles vient avec un crayon d'une couleur différente. Parlons justement de ces figurines aléatoires et commençons par ma préférée, Mrs Unicorn, une femme licorne rose et bleue absolument craquante. Regardez comme ce déguisement est simplement génial, c'est trop mignon, il y a même la petite queue-queue qui va avec ! Et elle vient avec son petit panier rempli de cœur, parce qu'elle distribue l'amour ! Il y a ensuite Erasorman, le footballeur américain, c'est un champion, il a même un trophée en or, comme ses chaussures ! Et comme les petites ailes sur les côtés de son casque, c'est un costume vraiment sympa ! Et comme c'est un pro de la gomme, eh bien son ballon il est bicolore comme une gomme, plutôt bien imaginée ! Autre personnage que j'adore, c'est Mister Fast Food, avec son gros bedon parce qu'il est gourmand comme moi. Il a une super tête trop marrante avec ses dents, j'aime trop ! On n'a pas assez de figurines aussi originales ! Et puis avec cette coupe de cheveux et les poils qui sortent de l'uniforme, moi je suis fan ! Il vient accompagner de quoi faire le marchand ambulant en proposant burgers ou parts de pizza. Vous voyez, ça tient parfaitement, on n'a plus qu'à choisir ce qu'on va manger ! Enfin, parmi les personnages aléatoires que j'ai eu la chance d'obtenir, j'ai eu Color Helper, un gnome barbu qui affiche ses couleurs sur sa tenue ! Et il vient même avec trois petites grenouilles colorées ! Comme avec la série 1, on trouve de très belles cartes représentant chaque personnage, toujours avec de belles couleurs, ainsi que des autocollants que je trouve un peu moins jolis pour le coup. Et encore, ces cinq médaillons en carton, toujours aussi moches et inutiles ! Ça, on oublie ! Et voilà, on a fait le tour de cette série 2 ! On va dire que c'est la même chose, mais un peu différemment. Le coup des crayons magiques, c'est sympa, mais il manque toujours quelque chose dans le thème à mon sens, surtout une grosse boîte pour faire un décor, un environnement, que sais-je ! Encore une fois, je pense que ma figurine préférée, c'est Starlin ! Pensez à me dire de votre côté dans les commentaires, votre petite favorite ! Si vous voulez découvrir les autres gammes Playmobil, comme par exemple la première gamme Everdreamers ou la galerie marchande, je vous invite à consulter toutes mes vidéos d'unboxing ! Si ça vous a plu, pensez surtout au petit pouce bleu et au partage pour faire découvrir cette gamme, c'est très important pour moi, plus mes vidéos seront vues et plus je pourrai vous en faire ! Et bien évidemment, pour être sûr de ne pas louper les prochains unboxings, il faut s'abonner ! A très vite dans le monde merveilleux des Playmobil Everdreamers ! Ciao !